Bienvenue à l'astérose en plaques, j'en parle, j'espère que vous allez bien cette semaine. Alors, notre épisode 2 de l'astérose en plaques, alors j'espère que les gens y ont compris un petit peu, j'ai fait une petite pub avant la vidéo de la semaine passée où je parlais de quand vous regardez les vidéos sur YouTube, sur Facebook, c'est-à-dire en haut, vous voyez ouvrir avec l'application. Alors, il y a des gens qui me demandaient pour faire le petit pouce en l'air, ça ne marche pas, je ne comprends pas, je vais vous l'expliquer rapidement, mais il faut que, si vous voulez le pouce en l'air, il faut ouvrir l'application et deux, avoir un compte, soit un compte YouTube ou une adresse Gmail qui est l'affaire la plus simple au monde et ça vous donne un avantage aussi, en ayant l'adresse Gmail, bien, c'est à votre propriété à vous pour tout le temps, donc si vous êtes avec Vidéotron ou Bell, bien, eux autres, ils gardent vos courriels si jamais vous partez de là. Alors, ça, c'était pour mon petit cours 101, je ne le répéterai pas d'autres fois, bien, bien, j'espère. Alors, sur ça, on va s'en aller avec notre coordonnatrice de la section Rive-Sud de Stéros en plaques. Alors, bon podcast à tous. Voici aujourd'hui mon invité, ça s'appelle Liette Carrière. Liette, c'est une madame très impliquée dans la sclérose en plaques, on va en parler tantôt et cette Liette-là est jeune, elle a l'air jeune, en tout cas, je la regarde dans la très jeune. 48. Ah, mon Dieu! 48. Hé, Liette, commence avec ma question numéro un, comment va la sclérose? Ça, c'est un. Toi, comment tu vas psychologiquement? Puis, c'est ça, on part comme ça. Bien, la sclérose, c'est ainsi, c'est beaucoup humide, hein? Fait que j'ai les jambes très, très raides. C'est, oui, c'est ça. Mais sinon, Liette, elle va bien. Puis, Liette, tu as la sclérose en plaques, est-ce que tu es en cas de poussée-rémission ou primaire ou secondaire? Non, le neurologue me dit que j'étais en secondaire progressive. OK. Est-ce que tu as connu le poussée-rémission avant ou il t'a déclaré directement secondaire? Non, j'ai connu de poussée-rémission, mais moi, j'ai été diagnostiquée le 9 mai 2003, précisément. Et du 9 mai 2003 à aller jusqu'en 2010, je n'ai rien eu du tout, du tout, du tout. Assez que mon ancien neurologue m'avait dit, bien, là, rendu là, je pense que tu auras juste fait un épisode, puis c'est tout. Mais finalement, non, en février 2010, elle a dit, oh, je suis encore là. Donc, c'est ça. OK. Fait qu'en 2002, tu me disais à peu près que tu as eu le... 2003. 2003. Tu avais quoi? Trois ans? Quand? 2003? J'avais 29 ans. C'était une joke. Ben oui, je sais bien. J'essaie d'en placer une fois de temps en temps. J'essaie de détendre l'atmosphère. Non, j'avais une fille de trois ans, puis un garçon qui a fait une vie. OK. Est-ce que tu penses, la psychologique, est-ce que tu crois que des fois, les, voyons, d'être enceinte a pu déclencher tes poussées ou d'animer l'astérose? Ben, je ne crois pas parce que ma deuxième avait déjà trois ans quand j'ai fait une première épisode. Fait que je pense que ça n'a pas rapport. D'après moi, je pense que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas été, vu que tu as eu des jeunes enfants quand même, la maladie, est-ce que c'était difficile pour toi, tu sais, je veux dire, prendre les enfants, prendre les bébés, les bébés, tout ça? Non, du tout. Ben non, parce que c'est ça, en 2003, ma poussée était juste sensitive seulement. Puis, je n'avais pas de perte d'effort, je n'avais rien, c'était juste sensitif. Quand j'ai eu mon diagnostic, c'était déjà fini, c'était déjà passé. Puis après ça, ça a été juste en 2010. Fait que de 2003 à 2010, là, rien du tout. Fait que moi, je vivais comme si je n'avais pas l'astéro. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que ça a retardé plus. Je ne m'en occupais pas. Je faisais ce que j'avais à faire, puis je ne m'en occupais pas. Puis là, assez que, en 2010, quand ça m'est arrivé, je ne connaissais pas grand-chose. Puis là, j'étais là, OK. Là, je me suis renseignée un peu plus. OK, OK. Même à 2004, que tu avais plus ou moins fait des recherches, savoir ce que c'était? Non, je savais en gros ce que c'était, mais non, je m'en étais un peu occupée. Honnêtement, j'avais mis ça de côté. Puis, tu n'en souffrais pas beaucoup. C'est sûr que tu n'as pas peut-être pensé bien, bien, non plus. Non, c'est ça. C'était léger, léger, même au point que tu n'en sentais pas bien, bien rien. Non, c'était juste sensitif, ça ne m'empêchait même pas de monter les escaliers, rien du tout. C'était vraiment comme, j'étais gelée comme chez le dentiste, un peu, la sensation, c'est tout. OK, OK. Puis, la fatigue, ce n'était pas exagéré? Non, non. Puis, je pense que, d'après moi, je ne l'ai pas vraiment encore beaucoup. J'ai plus un manque, des fois, d'énergie, de, pourquoi pas d'énergie, mais tu sais, comme si je vois un tas de vaisselle, je me décourage un peu. Je me dis, oh mon Dieu, ça va être long. Mais je ne suis pas, non, la preuve, c'est que je me couche tard, je me lève tôt, habituellement. Non, je ne pense pas que j'ai de la fatigue. Couche tard, lève tôt, c'est quand même bon, ça. Oui. Couche tard, ça veut-tu dire minuit, ça, ou ça veut dire 10h30? Bien, mettons, 10h30. OK, c'est quand même pas pire, ça. Puis, on ne s'en cachera pas, là, tu travailles quand même, encore? Oui, 27h. Tu n'es pas un invalide, là? Non, je suis retournée sur le marché du travail le 31 janvier, parce que de 2010 à 31 janvier, je ne travaillais plus. Je t'ai arrêtée complètement, fait que là, je suis retournée le 31 janvier. OK. Mais toi, le temps que tu es arrêtée de 2010, Alice, est-ce que tu as dit, est-ce que tu avais des revenus? Est-ce que tu avais une pension? Est-ce que tu avais... Les RRQ. Les RRQ Invalidité, puis une petite portion de mon ancienne assurance collective, mais très, très minime. Ça ne te donnait pas une commande chez Costco, là? Eh, c'est bon, non. Pas en tout. Donc là, tu vivais, on ne va pas dire le mot pauvrement, mais tu ne vis pas riche avec une rente du Québec. Non, mais mon mari, à l'époque, là, je suis en instance de divorce, mais j'avais mon mari à l'époque, fait que c'était correct, là. OK. Fait que là, mais sincère, je ne sais pas quoi dire pour le divorce, là. Ah non, mais curieusement, c'est moi qui l'ai initié. OK. Les gens pensent que, oh mon Dieu, c'est vrai, tu t'es... Non, pas en tout, parce que le but ne m'existe que j'avais des problèmes, fait que ça a rapport, là. Non, non, c'est juste moi. C'est une décision personnelle. C'est correct. C'est correct. On est à l'aise avec ça. On ne veut pas savoir trop, bien. Bien, hier, ce qui est le fun, que j'ai lu que... Là, écoutez-moi bien, là, j'ai parlé de tout le monde, là. Cette femme-là est coordonnatrice de l'association sclérose en plaques Rive-Sud. Puis là, bien, on s'est parlé un petit peu avant, veut, veut pas. On se parle des fois un petit peu avant. Bien, là, moi, j'étais là, elle est dans l'association. Mais là, elle va nous expliquer ça. Elle va tout nous décortiquer ça, là, parce que moi, je pensais qu'elle faisait partie de l'astérose en plaques Canada, puis l'agroquette. Ça a l'air que c'est pas ça. Fait que, là, écoute, là, je veux que tu nous expliques ça, puis je veux que tu m'en mettes, puis tu beurs ça épais. Vas-y. Oh, mon Dieu. Bien, en gros, en gros, je dis bien, la différence avec nous, c'est que nous, on est une association comme indépendante. On n'est pas de, on est communautaire, oui, mais on n'est pas, on fait pas partie du tout de l'astérose en plaques canadienne. On n'est pas section, une section quelconque. On est indépendant, comme les associations à Saint-Hyacinthe. Il y en a une à Saint-Hyacinthe, il y en a une autre, une association de services en plaques dans l'année d'hier. Il y en a quelques autres qui sont indépendantes comme ça, mais c'est ça. Fait que nous, qu'est-ce qui nous, la grosse différence, disons, c'est que la société canadienne, bien, section Montérégie, je vais parler pour la section Montérégie, oui, il fait quelques activités et tout ça, mais c'est comme, c'est comme si c'était une première ligne, mettons. Et nous, on fait des activités et tout, mais on a un volet aussi qu'on accompagne les gens. Donc, on fait des visites en CHSLD. Si les gens sont déprimés, ont des problèmes, on a une intervenante. Présentement, non, parce que la nôtre a pris sa retraite, puis on est en train d'en chercher une autre. Mais sinon, on aide les gens aussi. Tu sais, on a les deux volets. J'ai une question. Là, tu m'as parlé de CHSLD, mais quand tu me parles d'aide, c'est toujours de l'aide en personne, de gens atteints de l'asthlérose. Oui. Oui, oui. C'est ça, tu n'en vas pas aider une personne âgée qui est déprimée. Non, non, on va aider nos membres aussi, les membres qui sont, parce que ce ne sont pas toutes les personnes en CHSLD qui ont l'asthlérose qui sont membres. Fait qu'on s'occupe des membres de l'association et sur notre territoire. C'est quoi la différence entre un membre et quelqu'un qui n'est pas membre? Bien, un membre… C'est des membres de l'association. Il y a une adhésion qui ne coûte rien, mais c'est ça. OK, ça ne coûte rien, il n'y a pas de frais, il faut juste être à membre. Non, il n'y a pas de frais. OK. Pardon? J'ai dit, il faut juste être membre, il n'y a pas de frais. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de frais. OK, fait que c'est bon. Question, Liette, tu es haut gradé, ça a l'air que tu es patronne de cette division-là, toi. Ça fait quoi une patronne de division comme ça? As-tu 50 employés, 10, 4, 5? Non, non. Présentement, j'en ai une employée qui est la responsable des activités, mais il faut dire, juste pour mettre en contexte, mettons, il y a eu la pandémie qui n'a pas aidé, c'est sûr, mais disons que l'association avec le CA, parce qu'avant j'étais présidente du CA, fait qu'on l'a un peu comme, si on veut, on n'a permis qu'à survivre, parce qu'il y a eu une période de la pandémie qui était creuse, mais c'est ça, fait que disons qu'on l'a comme remis sur les rails un peu, fait que, c'est sûr, j'ai une employée qui ne faisait pas ça du tout, qui elle était, ça fait 12 ans de passer, qui était à l'association, et qui faisait un autre poste. Là, je me suis dit, bien, pourquoi chercher quelqu'un d'autre? Elle connaît tous les membres, les membres la connaissent, donc, fait que maintenant, elle est responsable des activités, fait que ça va super bien. Puis, comment vous financez? C'est quoi des levées de fonds? Bien, on a la PESOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires. Ça, c'est notre principal bailleur de fonds, puis après ça, bien oui, il faut faire des événements bénéfices, puis j'en profite, plugé. On a une soirée casino le 10 septembre à Saint-Hubert, ou à 38-25-20h à Saint-Hubert, et évidemment, c'est pour ramasser des fonds. Puis, tous les gamblers sont bienvenus. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est une soirée le fun, là. Ils en connaissaient déjà avant. On n'est pas obligés d'avoir la sclérose en plaques, là, pour aller faire ça. Non, 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 non. Principalement, non, habituellement, on vend comme, bien, tu peux venir quand même, si tu as la sclérose, puis tu aimes ça, mais principalement, c'est une levée de fonds, fait qu'on les vend aussi à plein de monde à l'extérieur. Ok. Vous avez des événements comme ça, sur une période, genre, on avait combien par année, des gros événements? Bien, là, là, je recommence, on recommence, fait que là, on a la soirée casino, mais j'ai vendu, bien, pas moi, j'ai, mais on a vendu des trousses de premier soin, déjà. Puis, on va faire une soirée, sûrement, un souper dansant, quelque chose comme ça, probablement l'année prochaine, parce qu'en plus, c'est qu'on a fermé les locaux en octobre 2021. Fait que là, on rentre dans nos nouveaux locaux en septembre, ou septembre. Donc, là, c'est comme un gros rush, là. Il y a la soirée casino organisée, le déménagement organisé, puis on fait une activité le 13 août, on va faire une croisière à Montréal, une croisière à un tour guidé, là, d'une heure et demie. Fait que, c'est ça. J'ai une question qui tue. J'ai copié, il y a la page. J'ai envoyé 20 piastres pour les... Non, non, c'est des jokes. Juste dire, je voulais dire, à force de dire mes niaiseries, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire, je voulais dire, je me suis planté, là, je m'excuse. Je l'ai dit d'autres jours, je commence à avoir des problèmes cognitifs, je pense. Non, non, mais c'est à s'agir que je sorte de ce que je voulais penser. Je voulais dire, oui, avec les fonds, vous faites des activités, puis ça, ça sert à aider les patients. Bien, ça l'aide. En fait, c'est comme je disais tantôt, on a eu deux volets. On a le volet intervention, qui est pour visiter, faire des visites. Bien, on prévoit faire deux visites en CHSLD. Donc, j'ai des bénévoles qui prennent chaque MRC, puis tout ça, vont faire des visites au moins deux fois par année. Sinon, on va les appeler. S'ils ont des problèmes, ils sont invités à nous appeler, évidemment. Ça, c'est pour tous les membres, même ceux qui sont passés à CHSLD. Ça ne veut pas dire que parce que tu es à la maison, puis même, il y en a qui ont des conjoints, puis tout ça, mais qui ont des questions ou qui ont besoin de parler, parce qu'ils ne veulent pas nécessairement parler à leurs conjoints ou à leurs familles. Donc, on est là pour ça. Et il y a le volet activités, qui ne sont pas des activités pour le loisir. Ça a toujours un but de, oui, sortir briser l'isolement, mais de montrer aux gens qui sont quand même encore capables de faire quelque chose, tu sais, qu'on peut les aider, tu sais, qu'on peut retrouver un peu notre autonomie, puis tout ça, puis avoir nos activités, nos trucs, tu sais. Oui. Bon, mon dire dur a continué à fonctionner tant que tu parlais en même temps. Oui. Ça m'est revenu, là, ce que je l'ai dit. Oui. Parce que là, on parlait des événements, tout ça, puis là, la question qui m'est venue en disant ma niaiserie, là, là, je me... Il ne faut pas j'en reparte, moi, de perdre. Non, non, ce n'est pas vrai. Là, je me demandais, est-ce que toi, tu es un peu inquiet? Là, comme hier, je pense que j'ai vu une annonce qui disait, « Ouais, d'autres variants s'en viennent, nanana. On croit des recrudescences de la COVID. » Est-ce que tu es stressée par ça, vu que tu es quand même impliquée, puis que Crème, les levées de fond, les rencontres, ça fait du bien au moral, puis, tu sais, on est un peu... Ben, non, je... Non, tu sais, je vais avec la vague, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, si on est obligé d'arrêter les activités en présentiel, ben, il y a un téléphone. On a fait des activités virtuelles l'année passée, puis au début de l'année, puis, tu sais, fait qu'il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Donc, c'est ça. Puis, pour les levées de fond, ben, le casino, ceux avec qui j'ai signé le contrat, ils ont des clauses. Si jamais les règles du gouvernement, on peut reporter l'activité, puis on ne perd pas tout l'argent, puis tout ça, tu sais, fait que, non, je ne suis pas trop inquiète à ce niveau-là, là. OK. Fait que, toi, tu dis, ben, c'est ça, ben, tu vas vivre si ça arrive, hein, tu n'as pas le choix. Ben, de toute façon, oui, c'est ça. On va faire en sorte de faire les bonnes affaires si jamais ça arrive. Ça joue quand même sur le moral, veux, veux pas, là. Tu sais, moi, je dis toujours que nous, les gens malades de l'astérose en plaques, les méganés plus, là, c'est sûr, ça veut dire quasiment top shape, un peu comme tu as connu à une époque. Les méganés, on est déjà un peu en prison, tu sais, ça fait longtemps qu'on est de maison, on est souvent à maison parce qu'on ne peut pas sortir, puis on a des problèmes de vessie, puis je pense que tu as déjà écouté des vidéos, sûrement, où c'est pas les miens, si on a entendu parler. Non, j'en ai écouté quelques-uns, oui. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des problèmes de vessie, puis tout ça, puis, tu sais, on a plein d'affaires de problèmes, tu le sais. Ben, oui. Ça fait que les gens, puis en plus, on est comme des ordinateurs, tu sais, on calcule tout, tu sais, on va aller là, on prend le temps pour ça, on attend. Fait que c'est un peu ça, la problématique. Nous autres, on peut dire que ça nous a affectés, mais pas autant que des gens en santé, parce qu'eux autres, ils trouvent ça dur. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas été en prison comme nous autres. Oui, mais moi, j'ai trouvé ça dur parce que je sortais beaucoup, malgré tout, moi. Je faisais de l'exercice, je sortais beaucoup avant la pandémie, tu sais, que là, ça a drastiquement arrêté. Fait que moi, j'ai trouvé ça dur parce que j'étais sorteuse. Oui. Oui, malgré tout, j'étais sorteuse. T'es une fille d'action, t'es une fille d'action. Oui, oui, c'est ça. Et là, la question, ça l'a-tu pas? On demande la question, quel âge avez-vous, madame? Vous avez l'air tellement jeune. Oui. N'ayez pas peur de dire votre âge? Non, j'ai 48 ans. Bon, bien, vous ne les faites pas, là. Clairement, je pense que c'est pas que tout le monde a l'air jeune. C'est super. Je pense que j'ai le côté d'amener du vote positif. Écoute, Liette, on parlait de thèmes, bien là, tu n'en as pas écrit 50, fait que je te fasse parler là-dessus longtemps. Tu me parlais de positivisme, de positivisme, fait que élabore là-dessus. Puis tu sais que tu peux revenir en tout temps sur ta fondation de l'astérose, hein? On peut se promener d'un bateau à l'autre, il n'y a pas de trouble. Oui, oui. Bien, le positivisme, moi, je pense que je suis née comme ça, pour moi personnellement, fait que je suis senseuse. Mais je pense qu'en étant positif, tu sais, pour moi, positif, ça ne veut pas dire ne pas avoir de période de courageuse. Parce que j'en ai, moi aussi. Ça arrive de temps en temps, que là, dans la journée qui est où, j'ai un creux, ça arrive que je suis en maudit, puis que je pleure parce que j'ai de la misère à faire quelque chose. Ça peut arriver. Mais pour moi, le positivisme, c'est de ne pas rester là-dedans. On remonte, tu sais. On remonte tout le temps, puis on essaie de se trouver des trucs, on essaie de s'adjoindre à un entourage aussi qui est, tu sais, qui est positif, puis qui est le fun, puis qui est, tu sais, pas… Mais moi, je suis chanceuse dans ma malchance parce que j'entends souvent les gens dire « Oh mon Dieu, mes amis m'ont toutes quitté quand j'ai eu la flérose. » Mais moi, c'est vraiment pas le cas. Moi, j'ai toutes les mêmes amis, j'ai toutes les… Non. Pour eux autres, c'est comme, il n'y a aucune différence. Les gens sont à l'aise avec ça, mais visuellement, est-ce que ça paraît beaucoup ou tu marches encore bien normal ou tu as une canne? Je suis en fauteuil roulant. Ok, tu es en fauteuil roulant. Ça fait que ça paraît. C'est dur à cacher. Oui, oui, c'est très dur à cacher. J'en ai un, moi, avec, ça ne paraît pas. C'est ça. C'est le Google Meet, mais oui, je suis en chaise roulante, moi, ça ne paraît pas. C'est ça parce que je faisais comme une petite promotion pour mon vidéo, en tout cas. Pour mon site web, là, en tout cas. Bon, oui. J'étais là, je dis, j'ai le bon, t'as un de mes amis. Je dis, puis, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bon, mais tu as l'air en top shape, tu sais. Oui. Parce que je suis assis et ça ne paraît pas, tu sais. Oui, tu as regardé ta chaise roulante, plan sur chaise roulante, que le monde voit. Je dis, en tout cas, je dis, je vais m'arranger que ça soit dans le texte, tu veux te dire. Ben oui. Ça va être marqué dans le texte. Pas en chaise roulante, ça va marquer qu'il a fait 30 ans qu'il a maladie, au moins. Ça va être marqué, je pense, ta chaise roulante, mais en tout cas, c'est ça. Fait que, t'es en chaise roulante, es-tu électrique ou tu as encore des bons bras pour te faire ça à la main, toi, là? Non, manuel. OK. J'ai une électrique depuis pas tout à fait un an. Fournie ou? Je n'ai jamais pris. Fournie? Oui, fournie par le gouvernement, mais je ne l'ai jamais utilisée encore. Pourquoi, psychologiquement, tu as gardé l'air en famille? Bon oui, parce que… T'es une feuille positive, fait que là, toi, tu dis, moi, je vais rouler la chaise, je ne sais pas, je pose la question. Oui, oui, c'est ça. Oui, je ne sais pas, je ne me pose ça. Fait qu'elle va peut-être m'être utile éventuellement. Puis je sais que pour aller près, puis tout ça, des trucs, peut-être que je devrais l'apprendre. Non, mais on verra. Je vais graduellement, mais ce n'est pas vraiment côté… Non, parce que d'être dans un fauteuil électrique, ça ne me dérange pas, là. Visuellement, quand le monde me voit d'un fauteuil électrique, ça ne me dérange pas, là. C'est plus essayer de garder. Puis aussi, c'est que la vraie vérité, c'est que j'ai un petit peu peur. Tu sais, les transports adaptés, puis tout, il faut t'arrêter. Tu sais, oui, c'est ça. J'ai peur de… Je ne suis pas une top conductrice encore, fait que… Puis là, toi, tu conduites-tu encore en auto? Non. OK, c'est fini, ça? Non, parce qu'en 2010, quand j'ai commencé à avoir des problèmes, j'ai aussi beaucoup d'espacité du bras droit. Donc, j'ai crépu. La motricité fine, c'est difficile. Fait que là, je me disais, bon, il faut faire adapter la voiture pour les bras en plus. Oh non. Fait que… On va laisser tomber ça. OK. OK. T'as fait un deuil. Oui. Ça m'amène justement à le sujet « deuil ». Est-ce que t'as fait beaucoup de deuil? Est-ce que… Là, t'es en chaise roulante. C'est sûr que c'est pas jojo, faire de la vaisselle, comme tu disais, là. S'il y a un bundle de vaisselle devant toi, c'est pas terrible, là. T'as pas d'aide, t'as pas… Tes enfants sont jeunes, je pense que t'en ai pas lui, là. T'as des enfants, tu peux les présenter nous les, là. T'en as deux. Non, ils sont grands. Ah oui, OK. J'ai mon garçon qui vient d'en avoir 23 ans et qui est policier à Montréal. Oh, wow! Oui, c'est ça. Wow! Il habitait encore ici, mais tu sais, je le vois moins souvent, évidemment. Et j'ai ma fille. Oui. J'ai dit, lui, il va voir ça, des fois, des gens qui ont sclérose en plaques. Parce que des fois, il y en a qui tombent, ils ont besoin d'aide. Puis des fois, les policiers, c'est des premiers réponses. Ils font beaucoup de, comment ils appellent ça, genre des blitz pour donner des contraventions aux gens qui sont stationnés ou dans les stationnements de personnes handicapées puis qui n'ont pas la vignette. Ils donnent beaucoup à Montréal. Puis lui, il aime ça quand il fait ça. Ah, je comprends. Il sait c'est quoi. Fait que, non, non, c'est ça. Puis ma fille, elle a 22 ans. Donc, ils ont juste un âme indifférente. Elle va avoir 22 ans, dans le fond. Puis elle, elle travaille à la SAC pour le bureau d'immatriculation. Ah, OK. Fait que c'est ça. Mais les deux sont vraiment très sensibilisés. Puis j'ai jamais eu de problème avec eux, même quand ils étaient adolescents. Même quand j'étais en fauteuil, on est toujours allé magasiner. Puis non, j'ai jamais eu de... Ils n'ont jamais été gênés. Tes deux enfants, je m'excuse, ont-tu quitté la maison? T'es-tu seule? Non, les deux enfants, ils habitent avec moi. Sauf que, comme je dis, mon garçon, bien, il est souvent chez sa blonde. Puis il fait que, tu sais, je le vois, là. Mais je veux dire, il ne couche pas vraiment ici, tu sais. Il vient dans ses congés, là, puis tout ça. Mais c'est ça. Ma fille est plus ici. Mais je veux dire, elle est plus ici. Elle reste ici à temps plein tout le temps. Je veux dire, c'est sûr qu'elle travaille à temps plein aussi. Puis bon, bien là, ils peuvent ressortir. Elle va, tu sais, avoir 22 ans, là. Ça fait que... Mais c'est sûr qu'elle m'aide beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de ménage. Puis tout ça, là, tu sais. Oui, oui. Elle fait le lavage. Puis oui, oui. Puis les aides quand même, là. C'est pas facile, Yette, pour les jeunes aujourd'hui, là, présentement, avec la conjoncture. Non, non. Il a pris de l'argent, comment ça coûte cher, là, tu sais. Non, non, c'est pas évident, non. Je sais, moi, j'ai ma propre fille qui a 23. Puis ma fille a l'improbéine, là, présentement, de thyroïde, qui affecte son moral, qui accède, qui joue sa fatigue. Bien oui. Elle est pris, là, tu sais, par biais de ça. Ça fait que c'est pas facile, tu sais. Puis les jeunes, ils n'ont pas la chance de côtoyer bien, bien du moins. Ils sont rendus électroniques, hein. Ils sont tout le temps en train de checker les téléphones. Puis les rencontres, à ce temps, ça se fait. Ça se fait très vite, tu sais. C'est quasiment commandé à la carte, là, tu sais. Oui. Je sais pas si c'est vrai à la porte-tombeur, là, mais en tout cas, moi, je... Bien, je dirais qu'ils sont habitués, là, sur les téléphones, les trucs, puis tout ça. Mais au niveau logiciel, pour le niveau de toutes les rencontres comme ça, virtuelles, là, bien, ils sont pas tant... Ils sont capables d'en faire, mais je veux dire, bien, les miens, en tout cas, ils ont beaucoup d'amis en vrai. Mais ils ne cruisent pas sur Tinder, là. Non. Non. Non, non. Ils les côtoient beaucoup en vrai, puis... OK. Je vais te dire, ma fille, je suis quasiment peu high-tech, elle, tu sais. Ah oui? Moi, j'ai Google Meet, j'ai un Chromecast, j'ai un téléphone, j'ai des lumières intelligentes, j'ai tout, tu sais. OK. OK. T'es très électro, moi, je suis pareil, j'étais un fou, là-dedans, une belle soirée, là. Mais c'est fou, non? Il y a de la musique partout, des atoparleurs partout, c'est tout. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que j'aime vraiment ça. Là, tu me parles du positif, ça, c'est clair qu'on voit que t'es une fille positive, ça, c'est super. Puis, tu aimes ça, faire de l'exercice. Ça fait qu'on sait que tu fais de l'exercice avec ta chaise roulante, ça, c'est ça. Oui, mais là, depuis la pandémie, je dirais que ça abeille, c'est l'exercice. OK. Oui. Parce que… Mon médecin avait dit qu'il ne fallait pas le racher. Non, non, je sais. Est-ce que c'est vrai? Je fais quelques attirements encore, mais je vais me remettre plus sérieusement. Mon temps arrive, là, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis oui, une fauteuil roulante, ça n'arrête en rien pendant tout l'exercice. Puis, je m'en rends compte que c'est pas mieux quand on fait de l'exercice. Je le sais. C'est pas facile, à l'idée, de se motiver des fois, lorsque des fois, tu as un, tu as la fatigue qui peut… Parce que toi, tu dis que tu n'as pas trop de fatigue, mais quand même, des fois, tu peux te nourrir un peu, ça s'en rends compte. Puis, se motiver dans un temps, comme on vit, là, qu'il y a eu la pandémie, tu sors un peu moins. Puis, toi, tu n'es pas suivi par la CLSC, c'est sûr. Le docteur, il disait-tu, écoute, tiens-toi loin du monde, oublie pas de mettre ton masque. Tu sais, tu étais-tu comme surveillé plus grave qu'un autre, ou tu te considères comme un peu mieux ? Non. Je n'étais pas surveillée du tout par personne. Puis, j'ai laissé, laissé, mais pas pour de l'aide. Juste ça, j'ai une ergo, là, qui vient m'installer des trucs, des fois, qui vient évaluer, mais je n'ai pas de service comme tel, non. Mais, non, je ne veux pas, non, mon neurologue, parce que j'ai eu la COVID. Check sur ma liste, l'original en plus, avant les vaccins. Yes, j'ai eu la vraie de vraie. Je n'ai pas été à l'hôpital, mais oui, j'ai été, oui, puis je dirais que c'est à la fin janvier, début février 2021, puis j'ai encore des séquelles un petit peu, je dirais. Ah, wow. Premièrement, mon goût et mon odorat n'est pas revenu à 100 % encore, parce que je l'avais perdu complètement. Il y a plein de choses que je mangeais, puis là, maintenant, je ne suis plus capable de manger, ça goûte dégueu, disons-le. Puis, mon odorat, bien, écoute, s'il y a un feu en quelque part, des fois, le monde dit, ah, ça sent que c'est à l'affaire. Moi, vraiment, ça sent très, très fort, puis des fois, je sens, mais pas la bonne affaire. Ça fait que ça, ce n'est pas revenu à 100 %. Puis, bien sûr, le physique, il est copié un petit peu. Ça fait que ça remonte, là, mais ce n'est pas remonté comme c'était avant que je l'ai reconnu. Ça restait toujours plus difficile, là. OK. Puis, ce n'est pas super, comme on dit. Ce n'est pas la meilleure affaire au monde que tu vas avoir, la COVID. Pas en tout, parce que c'est… La version 1, en plus, oui. Je pensais mourir. Quand je me suis réveillée le matin, le soir, je n'avais rien, pas en tout. Le matin, je pensais mourir. J'ai dû mourir, ça n'a pas de bon sens. C'est indescriptible, là, comment tu ressens, que tu te sens, là, c'est… Oui. Mais c'est… Tu parles de ça, puis ça me touche. Moi, je ne l'ai pas eu, la COVID. Merci, mon Dieu. En tout cas, j'ai peut-être eu un gros horreur, à un moment donné, que je ne sais pas si c'était la COVID ou pas, mais je n'ai pas fait de fièvre à rien. Ça fait que je ne sais pas. En tout cas, j'avais eu de quoi que je n'avais jamais eu de ma vie. Ça, je peux dire ça. Mais à part de ça, rien d'autre. Mais la COVID, comme tu dis, c'est quelque chose qui m'agrande. Puis ça rentre dans le corps. Puis je pense, des fois aussi, le fait que tu es quand même atteint déjà qu'un système immunitaire qui est défectueux, hein, l'asthlérose. C'est ça. Fait que je pense que ça n'aide pas, ça non plus, je pense. Non. Bien, c'est parce que déjà que j'avais de la misère à me lever, je fais mes transferts debout, mais déjà que je n'étais pas top, là. Puis là, durant la COVID, bon, on oublie ça, là. Puis là, j'étais toute seule parce que je ne voulais pas que personne ne vienne m'aider. Je ne voulais pas mettre personne en danger. Fait que j'étais toute seule. Oh, j'en ai reçu un coup. Parce que ma fille, elle habite avec moi, mais elle avait la COVID, elle aussi. Fait que je vis ça, là. OK. J'ai. Oui. C'était trop facile dans la maison, comme on dit. Non. OK. Et puis, toi, tu m'as dit que tu es en fauteuil roulant. Est-ce que, on n'a pas parlé, mais je veux savoir, tu es capable de faire tes pivots encore, tu as levé. Est-ce que tu marches ou tu ne marches pas pantoute? Non, non. Non, je ne marche plus. Tu es plus clair de mettre un pied en avant de l'autre, c'est ça? Non. Ah, c'est que ça, c'est l'enfer, hein. Oui. Moi, je l'ai vécu ça lentement. J'ai marché avec une canne, une marchette, autre chose. Je ne sais pas si tu as passé par là. Oui. Exactement. J'ai commencé avec une canne, un ambulateur, puis l'autre fauteuil. Oui. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas facile. J'aimerais ça si tu me parles de l'acceptation de ça. Comment tu as trouvé ça, de te voir dépérir, là, tu sais, genre, je mange avec une canne. Moi, je vais parler pour moi, je vais te laisser après, là, mais moi, je vais me récliner. Je trouvais que juste me rendre à la toilette, ça m'épuisait. Je disais, ça n'était pas bien. On dirait qu'il était au bout du monde, là, tu sais. Oui. Puis, à la fin, bien, c'est ça. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu étais là-dedans? Oui, bien, c'est sûr que tout est difficile. Tout est... Mais ça a été graduellement. Mais on dirait qu'on vit dedans, fait qu'on... Comment je pourrais dire? On s'adapte. On s'adapte. C'est toujours d'adaptation. On n'a pas le choix. Mais j'ai un bon entourage. Tu sais, mon ex-conjoint, il était génial, là. Ça n'a pas rapport à ce qu'il a rôlé du tout, là. Il était vraiment génial, comme je disais tantôt, mes enfants, puis tout ça. Puis, ma mère, bien, elle est exiliaire, familiale et sociale. Là, maintenant, elle est à la retraite, mais elle est jeune. J'ai une jeune maman à juste 68 ans. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis là, mon amoureux, présentement, il a l'os qui est rose aussi, mais il est en calme, puis là, il m'aide beaucoup, tu sais. Mais, tu sais, j'ai vraiment un bon entourage, là. Fait que ça, c'est sûr que de ce côté-là, ça coule mieux un peu, tu sais. Parce que déjà, si j'avais eu des sentis du monde, comme qui ne veulent plus rien savoir ou quoi, ou qui sont gênés avec moi, en ma présence, ça aurait été peut-être plus dur, là, j'avoue. Mais, c'est ça. Mais, oui, il y a des bouts d'oeufs, c'est sûr. Mais, tu sais, on est dedans. Fait que je n'ai pas eu de période que je dirais vraiment dépressive ou quoi, là, tu sais. Je dirais qu'avec la pandémie, j'ai eu plus de misère, mais qui n'a pas rapport avec la sclérose. Parce que mon frère est décédé en avril 2018. Mon sol est unique. Puis, j'ai beaucoup aidé ma mère parce qu'elle était, comme, dévastée. Fait que j'ai, comme, un petit peu pris les choses en main pour l'aider, puis tout ça. Puis, fait que j'avais, comme, pas eu le temps de vivre mon deuil, concrètement, on dirait. Puis là, avec la pandémie, là, je dirais qu'en plus, hier, j'ai été voir quelqu'un au salon. Puis, c'était exactement la même salle où mon frère était. Je restais à peu près 15-20 minutes. Je me sentais comme étouille. Je n'ai pas été capable. J'ai dû sortir, là. Ton frère décédait jeune, quand même, parce que tu es... 31 ans. Ah! 31 ans, oui. Est-ce que tu te vois un dix-câts demander de quoi? Il s'est fait tuer. Il reste sur la personne, oui. C'est un sacrifice. Tu n'es pas sérieux. Ah, ça, c'est hallucinant. Ça, c'est des affaires de gang, mais lui, il est allé à un mauvais endroit, puis... Oui. Ah, mon Dieu. Ça, c'est pas... C'était-tu à Montréal, ou... Oui, oui. Près de où, où il habite. Près d'où, où ma mère habite, là. Oui. Parce que moi, j'ai mon filial qui a une quarantaine d'années, puis... Ça ne me rajeunit pas. L'autre quarantaine d'années, puis lui, il s'est fait tirer, justement, aussi, dans l'affaire qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Il y avait du monde avec lui qui avait le problème, puis que... Oui, c'est ça. Ils ont rentré avec lui. C'est ça. Mon frère aussi est sorti d'un de ses amis, un de ses amis, puis il y a une autre personne qui connaissait qui l'entendait. C'est lui qui était visé. Mais lui, il a été blessé seulement, mais mon frère est décédé. Ah bon, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est comme, en plus, il s'est fait enlever sa vie, là. Tu sais, lui, on parle de... C'est fou, hein? On est aujourd'hui, tous les deux vivants, puis demain, on est mort. Tu sais, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous arrive. Puis comme mon père est décédé à 38 ans, mon frère était pour avoir 2 ans. Moi, j'avais 14 ans. Fait que dans ce temps-là, je n'ai pas pu vraiment aider ma mère, tu sais, avec tout. Fait que là, j'ai comme... Ton père aussi, ces jeunes, 38 ans. Oui, oui. Fait que j'en ai profité pour le... Oui, fait que là, il reste moi, puis ma mère. Fait que... Ouais. Fait que, ouais, ouais, venez-vous, écoute, serrez, profitez. Fait que j'en abuse, mais positivement. Ouais, c'est ça, vous l'allez à dire. Il faut que tu profites des bons moments avec, parce que c'est tous des moments qu'on ne peut pas manquer, autrement dit, tu sais. Que, tu sais, la COVID, présentement, nous en a fait manquer beaucoup, là, tu sais, en famille, nous, si on parle, là, tu sais, les frères, les sœurs, on ne se voyait pas. Mais, c'est ça, un peu. Moi, je dis tout le temps que quand il y a un bon moment, ne passe jamais à côté. Non. Moi, je suis le genre de personne que, si un bon événement, c'est là, je ne passerai pas à côté. Bien, je pense que c'est un petit peu ça, le positivisme, aussi. C'est de profiter des petites choses qui nous font plaisir. Tu sais, essayer de les voir, puis de se rendre compte que ça nous fait plaisir, puis qu'on est content. Je ne sais pas, juste de jouer aux cartes, de, tu sais, des trucs comme ça que, tu sais, je pense que, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas l'asthlérose, que je connais. Bien, puis, mon Dieu, on dirait que s'ils ne peuvent pas aller sortir, aller faire une fête ou aller voir du monde ou faire des... Ou ils sont malheureux, tu sais. Mais non, tu vois, tu vois le monde, tu peux jouer aux cartes, tu peux durer avec du monde. Bien, c'est correct, tu sais, c'est important. Il y en a qui ne peuvent même pas le faire, tu sais. Fait que, moi, je pense que c'est de voir les petites choses. J'ai deux questions qui s'en viennent. J'en ai une, je vais parler que tu aimes le techno. Ça, c'est clair, tu es connecté, tu es une personne connectée. Donc, tu dois être Netflix, tu dois être, je ne sais pas, es-tu encore le Carb ancien? Non, j'ai Google 4. Fait que j'ai des applications, puis non, Radio-Canada, tout TV, puis oui, tu sais, on peut même voir TV, tu sais. Ah oui, OK. OK, OK. Oui, c'est sur YouTube TV, là, je peux, avec Google 4, tu peux envoyer tes trucs de ton téléphone ou de ta tablette sur la télévision. Ben oui, c'est... Dans ce cas, de toute façon, même TVA, on est tout le temps en reprise, ils sont sur le web. Oui, c'est ça. Tu peux tout aller voir les émissions-là, si tu veux. Exactement, oui. Moi, j'écoute beaucoup la radio ou de la musique, le jour. T'es une femme de musique. Je ne suis pas très télé. Oui, je ne suis pas très télé, honnêtement, là. Je n'ai jamais été vraiment très, très, très télé. Fait que tu n'es pas une suiveuse de série, là. C'est une série politière, quand même. Des fois, je regarde en retardement un rafale, là. Tu sais, comme Game of Thrones, puis les Vikings, là. Je ne regardais pas ça, mais là, tout le monde en parlait depuis des années. Fait que là, whoop, tu fais des nuits, tu te dises, mon Dieu, il ne faudrait jamais coucher. Tu es rentrée en saison 45, on s'exagère, là, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil. J'ai essayé Game of Thrones, mais juste une saison, j'ai déconnecté. Moi, j'ai tout regardé. Oui, je le sais, mais... La fin est décevant. Oui, bien, je ne sais pas. Comme je te dis, moi, je n'aime pas tellement les émissions d'époque. Tu sais, je suis plus ancien. Moi, j'aime ça quand... Moi, j'aime beaucoup l'histoire, puis la généalogie, puis tout ça. Fait que c'est sûr que toutes ces affaires-là, j'aime ça. Bon, j'avais ma deuxième question, par la plus de Slay Rose, OK? Je veux savoir comment tu fonctionnes pour aller à la toilette. Est-ce que tu fais un glissement sur une planche? Non, j'ai un poteau de transfert. OK, un poteau de plancher en français pour nous autres. C'est ça, exactement. Fait que je me lève avec ça. Je pivote, puis je vois ça. OK, tu es capable de pivoter, OK. Puis, tes pivots, question d'un corps malade d'expérience. As-tu tombé une fois, quelque chose? As-tu arrivé? Pas durant mes pivots. Je suis tombée déjà, oui. Je suis tombée quelques fois, mais à cause que mes genoux, ils ont comme plié. Ils n'ont pas été capable de me plier. Je n'ai pas été capable de me relever comme assez pour me rasseoir dans mon fauteuil. Fait que bataille. Après, oui. J'ai arrivé quelques fois. Ça, c'est hallucinant. Les genoux qui lâchent d'un coup, là, j'ai connu ça, moi, avec, là, ça surprend. Tu n'en attends pas, puis... Non, c'est ça. C'est sa flanche, là. C'est assis, puis ça va vite. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, ou quand... Bien, moi, je me fais habiller, là. Toi, j'imagine, je ne sais pas si tu te débats pour t'habiller. Ça doit être compliqué. Si tu es tout seul, il me semble, en finant pantalon avec des jambes. Bien, là, je me mets souvent... J'appelle ça avec des jambes de marde. Oui, oui, mais... Bien, je me mets souvent en jupe ou en robe. Puis, quand je suis obligée de me mettre en pantalon, oui, je réussis. Mais, des fois, avec quelques petits sacs. Oui, c'est ça. Je voudrais dire la question à tous mes invités. As-tu donné un nom à ta sclérose? Parce que toi, tu as l'air quand même pas pire, mais tu es positif. Peut-être que tu n'as pas donné de mauvais nom. As-tu donné un? Non. Elle n'a pas de petits noms, rien, OK? Non, non. Ce n'est pas ton amie, ce n'est pas ta coloc, rien, non? Bien. Je n'ai jamais pensé à ça, honnêtement, là. Ah, bien, écoute, il y a eu plein qui a donné des noms. Enfin, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais non, je n'ai jamais pensé à cette optique, non. OK. Fait qu'on a une fille qui est positive. On a une fille qui fait un clic dans la sclérose en plaques. Y a-t-il d'autres choses que tu fais qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas parlé, Iliat? Alors, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux m'appeler Gilles, il n'y a pas de taux. Oui. Comme je disais tantôt, j'aime beaucoup la généalogie et l'histoire. Mais là, la généalogie, je m'étermine dedans un peu. Mais là, à cause de mon travail et tout ça, je l'ai laissé de côté. Mais c'est une affaire que je veux refaire. Sinon, j'aime beaucoup prendre des photos, mais je suis très nul. Mais j'aime ça, mais je suis nul. L'appareil photo, c'est-tu avec ton téléphone? Non, c'est avec mon téléphone. Là, comme je suis high-tech un peu, j'ai le dernier Samsung S22 Ultra. OK. C'est des très belles photos. Mais bon, c'est ça, il fait des beaux vidéos. Je me suis acheté un trépied, là. Fait qu'éventuellement, je vais recommencer mes exercices. Puis, je vais me filmer un peu pour me corriger et tout ça. Fait qu'en fait, c'est ça. Voilà. Dans tes exercices que tu fais, est-ce que tu fais des gens des poids, des exercices d'étirement? Ça ressemble à quoi en entraînement? Bien, des étirements, oui, pour les jambes, beaucoup. Parce que ça fait du bien de temps en temps, s'étirer. Mais oui, les bras, parce qu'il faut garder de la force un peu pour réussir à s'aider, à se lever et à faire des affaires. D'élastique, beaucoup aussi pour les bras, les poids. Mais debout un peu. Avant, je faisais des squats, mais debout, accroché. Là, c'est... Peut-être, éventuellement, je vais en refaire, mais là, pour l'instant, c'est difficile. T'as-tu trouvé une façon de t'entraîner les jambes pour garder la musculation le mieux que tu peux parce qu'on s'entend qu'on ne marche pas? Non, c'est ça. Bien, t'as dit, c'est ça. Là, je suis du lever debout un peu, mais là, c'est sûr, j'avoue que c'est difficile, c'est ainsi. Mais sinon, j'essaye. Excuse-moi, mais moi, genre, je fais comme sept levées, comme en entraînement. Je me lève sept fois. Je me rassis. Fait que c'est ce genre d'entraînement-là, tu fais? Oui, c'est ça. OK. Oui, mais c'est ça, mais c'est difficile. Mais sinon, des fois, je me lève sur mes bras, mais j'essaye de ne pas trop mettre de poids sur mes bras, plus sur mes jambes. Tu sais, j'essaye. Ou pousser des trucs avec les jambes, tu sais, pour essayer de garder, puis comme faire enlever les freins de mon fauteuil puis essayer d'avancer ou de reculer avec les jambes, là, tu sais, des trucs comme ça. C'est l'exercice qui peut améliorer ton sort. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis des abdos, des set-up pour les abdos. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as un trapèze dans ta chambre, dans ton lit? Tu sais, un trapèze que tu peux mettre tes deux bras puis tu sais, te lever, non? Non, mais non, j'en ai pas besoin encore, là. OK. Tu n'as pas un lit électrique fourni par le CLSC? Oui, j'ai un lit d'hôpital. Oui, oui. Tu as un lit électrique. Bon, tu as l'électrique, tu es un poteau proche de ton lit. J'ai un poteau, oui. Tu as ton pivot avant que tu es dans le lit. Mais tu as besoin d'aide pour mettre tes jambes dans le lit ou que tu es capable de le faire du sol? Non, je me soigne. OK. Fait que tu es encore capable de te coucher du sol? Oui, oui. OK. Parce que moi, je ne suis pas capable, là, tu sais. Mais grâce au lit, là, qui s'abaisse un peu, là. Parce qu'un lit ordinaire, je n'étais plus capable, là. C'est sûr. Puis tu fais-tu de la spasticité dans les jambes? Oui, oui. Tu sais, je veux dire, des jambes qui contractent au bas, tu… Oui, oui, j'en fais. Mais c'est ça, c'est ainsi depuis un petit bout de temps, là. C'est toujours humain, c'est-à-dire, ces temps-là, c'est encore pire. Oui, je pense que ça va avec notre maladie, ça. Il fait humain, tu vas spasmé, on tabarnouche. Bien, c'est ça. Oh, oui. Tu vas spasmé cette année, là, comme je n'ai jamais spasmé de ma vie. Ah, oui. Tu sais, des fois, je viens juste assis comme ça, je viens pour avancer, puis, oh, mon Dieu, ça serait dit. Il faut que j'apprends, tu sais. Oui, fait que oui, ça arrive. Moi, je fais de la… Je ne sais pas, tu m'as parlé de tes mains, tes bras. Est-ce que tu as de la spasticité dorsale, tu sais, les muscles du dos, ou c'est juste le… Non, mais j'ai une hernie discale lombaire. Mais comme j'ai fait, en 2013, une thrombose profonde, je prends des anticoagulants à vie. Je ne peux pas prendre anti-inflammatoire pour mon mal de dos, pour le truc que j'endure. Ah, c'est génial. Écoute, quand on… Je trouve ça le fun de faire ces rencontres-là avec les gens comme toi. Elles sont toutes des gens formidables, puis je trouve qu'on a tout à apprendre d'un et de l'autre. Je pense que ça aide à continuer la vie. Je pense que c'est ça qui est le but, puis c'est ça que je trouve formidable dans ce côté. Oui, il y a beaucoup d'écriture dans les pages Facebook, etc., mais je trouve que le vivant, c'est le fun. Oui, c'est sûr. Moi, j'étais un gars de vivant, donc je suis très content de parler avec toi, parce que je parle avec une personne vivante, puis c'est le fun. Oui, c'est ça. Moi, ça m'a amené à rencontrer tellement de monde dans mon année que j'ai resté avec des amis de tout ça. Il y en a que j'appelle. Écoute, il y en a une qui s'implique avec moi dans mon podcast. Je suis vraiment content. J'ai vraiment aimé ce que je fais avec ça. Ben oui. Je suis une fille très impliquée aussi dans l'association de l'astérose en plaques Rive-Sud. Oui. Elle n'est pas impliquée. Ce n'est pas l'association du Canada, mais elle est là. Ce n'est pas l'association du Canada, non. C'est sûr. Puis, bien, juste pour une petite parenthèse, l'association, comme j'ai dit tantôt, avant, j'étais présidente du CA. Je suis revenue au CA, dans le fond, le 21 juin 2021, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Puis, je voulais aider un petit peu. Et j'ai demandé peut-être un mois après l'aide d'une de mes amies, Nathalie Réon, qui est la secrétaire de Zoria, justement, sur notre CA. Puis, à deux, avec l'aide aussi des autres personnes du CA, mais ils travaillaient à temps plein et tout ça. Ça fait que c'est sûr qu'on était les deux plus disponibles. Puis, on a comme fait plein de choses. Vous avez une page Facebook? Avez-vous une page Facebook? Oui, l'association, oui. Il y a une page Facebook, oui. OK. Les membres doivent être là, puis c'est là que vos membres doivent être beaucoup? Bien, tu as dit que moi, j'essaie de l'alimenter le plus souvent possible. Oui, OK. Puis, c'est ça. Puis là, on est tous en train de... Je suis en train de travailler avec celui qui fait notre... qui s'occupe présentement. J'ai demandé de notre site Internet. Parce que là, il y a une façon, mais il va être complètement différent. On est en train de travailler beaucoup là-dessus. Ça fait qu'il va être beau. Je veux qu'il y ait un accès pour les membres aussi. Je t'invite à partager mes podcasts tant que tu veux. Ça va me faire plaisir. Oui. Puis, il va y avoir de monde qui va l'écouter mieux que ça. Ah, bien oui, certainement. C'est ça que je voulais demander tantôt. Ah, c'est certain, 100%. 100%, tu peux nous les chercher sur ma page. Puis, oui, partage. Il n'y a pas de travail. Bon, mais mon Dieu, parfait. Moi, j'ai à peu près une dizaine, douzaine de sites que je partage. Ça fait que j'aime bien ça. Puis, si tu le fais, bien, c'est mieux. Pas de problème. Oui, parce que dans le fond, toi, moi, le CA, c'était tout pour la même chose. On est là pour les gens. Tu vois, c'est rose en plaque. Puis, moi et Nathalie, on avait pas mal la même vision. Puis, on voulait comme sauver un peu l'association pour les membres. Au final, tu sais, c'est vraiment parce que ça appartient aux membres de l'association. C'est pour aider les gens. Puis, on se rend compte que, bien, depuis qu'il y a des gens qui ont besoin, qu'on nous appelle, qu'on essaie d'aider, puis tout ça. Puis, on voit qu'on n'est pas là pour rien. C'est vraiment un besoin. Bien, c'est super, Liette, tout ce que tu fais. Ton implication est importante. Je pense que c'est apprécié. Je suis content de t'avoir fait ta rencontre. T'es une personne extraordinaire. Je te laisse le dernier mot de la fin. Parce qu'on a fait un 48 minutes ensemble. Oui, déjà, ça passe vite. Ça passe vite. Mais, tu sais, avec les gens agréables, c'est tout le temps facile. Oui. OK. Je voudrais dire qu'un dernier mot, on close avec ça, OK? Bien, bien, moi, je voulais dire merci beaucoup. Parce que, justement, ça permet d'échanger, puis que les, peut-être les gens plus timides un peu, puis les gens qui sont plus effacés, mais qui ont besoin d'aide aussi, consultent tes capsules. Puis, ça les aide, justement. Puis, en voyant des fois des gens, plus, ah oui, on prend des trucs. Parce que, bien, moi, tu sais, j'ai beau être positive, super, je prends des trucs à regarder d'autres mondes aussi, puis écouter d'autres mondes. Je trouve ça intéressant, le partage, justement, d'idées, puis de solutions. Ah, tu fais ça de telle manière, j'y avais pas pensé, puis, oui. Ça fait que c'est le fun. Puis, bien, c'est ça. Je veux dire merci, puis bonjour à tout le monde. Voilà. Bien, tu sais qu'on n'est pas juste sur YouTube, hein. On est sur Spotify, on est sur Google Podcast, on est sur Amazon Music, puis, mon Dieu, j'en ai un autre, j'oublie. En tout cas, on est quatre. J'ai Apple, Apple, iTunes. Wow! Tout ça, c'est tout en vocal, puis il y a YouTube. C'est sûr que YouTube, c'est mon moteur, là, parce que moi, je voulais envoyer. Mais c'est parce qu'il y en a, des fois, qui aiment, des fois, ils commencent sur YouTube, poursuivre sur Spotify, où ils font une marche, puis tout ça, puis ils écoutent demain. Ah oui, on peut écouter seulement. C'est ça. Fait que, sur ça, je te remercie énormément de ton temps. Bien, ça m'a fait plaisir. C'est ça, puis on va te souhaiter une bonne continuité dans ton implication, puis dans ta santé. Puis, on va y avoir un moment, puis... Oui, c'est certain. On va faire de tous les moments, puis prends soin de ta santé, bien important. Puis, c'est ça. Bonne journée. Bien, merci beaucoup. Bye-bye. Et merci beaucoup. Bon, là, on a fini tous les deux, OK? Je vais te laisser... Je vais te laisser closer, puis moi, je vais continuer. Il faut que je fasse l'introduction, la fin. Je fais l'introduction. Bien oui. Moi, je fais l'intro à la fin. C'est fou, hein? L'intro. Non, mais c'est correct. Ça m'a permis de te connaître. Puis là, j'arrive. Puis là, je peux faire une intro que je sais plus de qui je parle, de quoi. Fait que... Fait que je vais faire ça. Je finis, puis c'est ça. Je close avec ça. Puis là, la vidéo sera en ligne demain matin. Je te le dis tout de suite. Non, non, du coup. Il va y aller. Je vais te tenir au courant, soit par téléphone, soit par messenger. Parfait. Fait que je te laisse fermer, puis moi, je continue à finir notre vidéo. Bien, parfait. Bye-bye. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir invité. N'oublie pas qu'on va se retarder souvent, parce que je te considère comme un ami. Oui. OK? Fait que je te le dis, moi, j'ai... Aucun problème. Je suis des gens impliqués. Je suis un gars impliqué, moi. Oui, c'est ça. Là, tu habites dans quel coin pour... Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, c'est sa Rive-Nord, ça. Oui, sa Rive-Nord. C'est après Laval, c'est après... Bien, on va peut-être se rencontrer en vrai un jour. Ah, peut-être. On ne sait jamais. Bien oui, on ne sait pas. Je ne crois pas beaucoup, mais j'ai un camion. Moi, je conduis encore. Bon, on ne sait jamais, jamais, jamais. C'est ça. Il ne faut jamais dire jamais. Salut. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bye. J'espère que vous avez apprécié le moment qu'on a passé ensemble avec Kiliat. On a appris des choses. C'est ça qui est important. Je suis content de voir à quel point les gens prennent le temps et apprécient de passer des moments avec nous autres. Alors, n'hésitez pas, les ceux qui veulent être sur le podcast, n'importe quoi, écrivez-moi, ça me ferait plaisir. Aussi, n'hésitez pas à écrire sur la page YouTube, les commentaires, comment vous avez trouvé ça. Si vous avez une question directe à Kiliat, à moi, n'importe qui, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Puis toujours, bien, abonnez-vous à la page aussi parce que plus qu'on a un membre, plus qu'on devient de plus en plus intéressant pour tout le monde. Et aussi, un petit pouce en l'air pour montrer qu'ils étaient contents et que ça a été le fun et que c'était correct. Fait que sur ça, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. On va souhaiter que la… Là, ce n'est pas quand je vais mettre les vidéos en ligne, celle-là. En tout cas, on va souhaiter qu'elle est en gris, nous lâche. Il fait gris souvent, c'est ainsi. Fait que sur ça, bonne fin de journée et bonne fin d'été qui s'en viennent à grands pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.